Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, c'est avec l'autrice de BD, Aurélia Orita, que j'ai discuté à l'occasion de la parution de sa nouvelle bande dessinée La Vie Gourmande aux éditions Casterman. En forme d'autobiographie culinaire, ce livre d'Aurélia Orita dévoile une certaine idée de la cuisine, de l'appétit, de la nourriture, de l'expérience du goût dans tout ce qu'elle a de plus riche. A travers ce prisme, elle y fait le récit d'expériences personnelles, comme son cancer du sein, mais aussi de ses amitiés ou encore de sa rencontre avec Pierre Gagnère. Un livre à mi-chemin entre l'intime et l'universel qui m'a donné envie de rencontrer son autrice et de largement vous recommander cette BD. Alors avec Aurélia Orita, on a parlé ensemble de ce qu'elle a découvert en dessinant la nourriture, de la manière dont le cancer a modifié son goût, de ses techniques qui ont évolué au fil de son travail ou encore de l'amitié féminine subtilement mise en lumière dans la vie gourmande. Bonne écoute. Aurélia Orita, bonjour. Bonjour Thomas. Alors j'ai un tropisme un peu indéterminé qui fait que dès qu'une œuvre parle de cuisine, de nourriture, de goût, de près ou de loin, ça m'intéresse. Alors en toute logique, quand j'ai vu que tu sortais une BD qui s'appelle La vie gourmande, je me suis dit que tu m'as un peu attrapé par le col et je voudrais d'ailleurs commencer par là. Tu voulais annoncer quoi avec ce titre La vie gourmande ? Est-ce que c'était la vie par le goût ? Est-ce que c'était la vie de ton goût ? Est-ce que c'était la vie que tu voulais goûter ? Alors il a une petite histoire ce titre, il a été trouvé chez Pierre Gagnère, parce que dans le livre, en plus comme je fais de l'autobiographie, il y a une espèce de mise en abyme, poupée russe etc. Mais en plus la scène, je la dessine dans le livre, c'est la scène où j'étais avec Benoît Petters chez Pierre Gagnère parce qu'il nous avait invité pour qu'on réfléchisse à un projet de carte de vœux pour son restaurant. Et comme Pierre Gagnère est quelqu'un de très généreux, il fait les choses bien pour nous inviter, alors il nous a invité à déjeuner. Et au cours du déjeuner, Benoît, alors en fait à la base, on avait fait comme un chef. Et que j'ai lu ce week-end du coup, parce que je ne l'avais pas lu encore. La vie gourmande, c'était censé être une suite à comme un chef, on devait la faire tous les deux, Benoît Petters et moi. Et finalement, vu que j'ai eu mon cancer, Benoît Petters a dit que ce serait mieux que je le fasse toute seule et que je raconte mon autobiographie culinaire. Puisque c'était ça le principe de Comme un chef, c'est raconter une vie par le goût. Et donc, on était chez Pierre Gagnère. Ça, ça fait toujours chic de dire... Un peu chic. Non. Je plaisante parce qu'à la base, ce n'est pas du tout mon univers. La gastronomie, déjà c'est cher. Avant de me rencontrer Pierre Gagnère, j'avais peur, ça m'impressionnait en fait. J'avais peur surtout de ne pas avoir les codes. C'est bête, mais par exemple, est-ce que je rigole trop fort ? Est-ce que je suis bien habillée ? Mais là, du coup, tout était complètement... Comment dire ? Fluide. Fluide, exactement. J'ai rencontré finalement l'homme avant le cuisinier. Et comme c'est quelqu'un de super généreux, super chaleureux, ça m'a tout de suite mise à l'aise. Et puis, donc... Alors, c'est Benoît Peters qui a dit, et pour le prochain livre, que dirais-tu de Gourmand de vie ? Et ça a fait comme un flash dans ma tête. J'ai fait, la vie gourmande. Et c'est resté. Est-ce que ça ne serait pas le titre aujourd'hui ? Mais c'est fou, parce que ça, c'était il y a, en 2018, en fait. Et c'est très rare, parce que... Alors, ça dépend des livres. Pour Fraises et chocolat, le titre a précédé le livre aussi. Mais pour Comme un chef, c'était très compliqué de le trouver. En fait, c'est assez mystérieux comment les titres arrivent. J'aime bien me dire que... En fait, c'est juste comme des... Alors, c'est peut-être mon côté animiste du Japon, même si je ne suis pas japonaise. Mais de me dire que les titres, c'est un peu comme des bestioles, des âmes qui sont dans le ciel et qui nous tombent dessus. Enfin, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la vie gourmande, ce titre, nous est vraiment tombé dessus. Est-ce que le goût, c'est le sens qui est le plus développé chez toi ? Alors, moi, à la base, j'étais très myope. Ça ne se voit pas parce que j'ai été opérée. Mais du coup, je me repérais quasiment à l'odorat, déjà. Mais comme l'odorat et le goût ne sont pas très éloignés, donc dès qu'il y a quelque chose... Enfin, je renifle, j'utilise mon nez, mais 35 000 fois par jour, ne serait-ce que pour savoir si ce que j'ai dans mon frigo est encore comestible. Ça peut commencer par là. Ça m'aide aussi à cuisiner, parce que je ne suis pas une super cuisinière, mais j'aime bien cuisiner quand même. Mais je ne respecte pas trop les recettes, je fais tout au pif. Ça, c'est le cas de le dire. Jeune mot ! Quand on ne les cherche pas, c'est les meilleurs. C'est ça. Ou alors au goût, effectivement. Mais je pense que ça vient de mon handicap initial, parce que j'étais très, très, très myope. Très, très, très myope. OK. Moins 10, moins 11. Ça me semble un bon score. Est-ce que, donc, on vient un petit peu de l'évoquer, mais tu t'es retrouvée dans la cuisine de Pierre Gagnère pour le dessiner de manière tout à fait concrète. Est-ce que le dessin t'a fait découvrir des choses sur la cuisine ? Oui. Parce que j'imagine que ton regard, c'est axé sur, je ne sais pas, les gestes, j'en sais rien du coup. Exactement. En fait, quand on dessine, c'est pour ça que je préfère dessiner plutôt que photographier. En fait, le regard, il pré-analyse ce qu'on est en train de... Enfin, le sujet. C'est-à-dire qu'on est obligé pour... Parce qu'on ne peut pas tout... Il faut faire des choix en dessin. Et donc, c'est ce pré-choix qui est hyper important. Et notamment dans les gestes, la précision des gestes. Et en plus, on doit aller très, très vite. C'est ça. Alors, j'ai été à bonne école. Le jour où je... Parce que le dessin de nature, in situ, comme ça, les croquis in situ, je le pratique depuis une quinzaine d'années. Mais ce n'est pas venu naturellement. Et le déclic, ça a été quand je me suis retrouvée à dessiner des acrobates en répétition. Et là, en fait, j'étais obligée de trouver une méthode. Et ma méthode, je vais te la dire. C'est-à-dire que je prends une photo mentale. Soit de l'acrobate qui est dans les airs, soit du cuisinier qui est en train d'éplucher, enfin, de faire un truc hyper précis. Je prends une photo mentale. Et le dessin que je fais, c'est une reconstitution de cette photo. Ça veut dire que, par exemple, là, je suis en train de bouger les bras. Vous ne voyez pas derrière le... Heureusement. Je suis un peu ridicule. Mais voilà, je bouge les bras. Donc là, tu prends une photo de mon bras droit, par exemple, qui est en haut. Et ça veut dire que là, tu as pris une photo. Et quand je continue à bouger, là, ça n'existe plus ce que je fais. Et en fait, je vais continuer à regarder tes autres gestes quand même. Mais le dessin final, ça sera une synthèse de plusieurs gestes. C'est ça qui est assez particulier. Et c'est ça que j'ai voulu retranscrire dans La Vie Gourmande. Parce qu'évidemment, c'est de la BD. J'ai fait après tous ces dessins des Cuisines de Gagnères. Mais je me suis vraiment inspirée des dessins, de la cinquantaine de dessins que j'avais fait sur place. Et des photos, évidemment. Et des photos. Oui, il y a vraiment un aspect documentaire. C'est ça que... Parce que je voulais vraiment aller au plus près. Comme si... En fait, mon ambition depuis toujours, c'est... Enfin, depuis que je fais de la BD, c'est de faire vivre au lecteur, en fait, tout. Jusqu'au plus précis de mon expérience à moi. Et donc, je fais vraiment... Alors, quand je n'ai pas toute la doc, je vais rechercher sur Internet. Et je vais faire vraiment... Alors, est-ce que ce plat, il existait en 2018 ? Voilà. Donc, il y a une vraie démarche. Ah non, mais c'est quasiment... Ça frise l'obsessionnel, ça, c'est sûr. Tu commences cette BD alors même que tu es atteinte d'un cancer du sein et que tu es même encore en séance de radio, de radiothérapie. Est-ce que ça en fait un livre particulier pour toi ? Peut-être pas nécessairement pour nous, mais est-ce que pour toi, dans ta carrière, La vie gourmande est un livre particulier ? Utilisons ça. Oui, oui. En fait, j'ai... Effectivement, comme tu le dis, j'ai commencé alors que je n'avais même pas terminé mes traitements. Et je pense qu'il y avait quelque chose... Il y avait vraiment une envie... Enfin, c'est la vie qui reprenait le dessus, finalement. Et pour moi, La vie gourmande, ça sera toujours un album particulier parce que c'est l'album de ma renaissance. Et je pense que... Je ne l'ai pas pensé comme ça, mais il y a une vraie pulsion de vie qui passe, à mon avis, parce que j'avais une chance sur deux, en fait, de guérir. Donc, je pense qu'il y a un truc qui passe dedans. Et j'ai mis trois ans après à le dessiner. Et ce qui était important pour moi, c'était de faire passer la sensation du temps qui passe dans La vie gourmande. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai dessiné... J'ai fait le premier dessin du prologue, avec la mort de ma grand-mère, et le dernier dessin, il y a trois ans, qui se sont écoulés. Et j'espère que ça se voit que mon dessin a subtilement changé. Dans les techniques aussi, je crois. Oui, notamment, je me suis mise... Vers la fin du livre, j'ai commencé à prendre des cours de peinture japonaises et chinoises. Et les dernières pages sont mes débuts dans cette technique qui est hyper difficile à... J'ose même pas dire maîtriser, je crois que c'est impossible à maîtriser, mais justement... À apprivoiser. À apprivoiser, voilà. Et oui, il y a beaucoup de changements de technique au sein de La vie gourmande. Pourquoi d'ailleurs ? Est-ce que tu n'as pas eu envie de... Tu sais, faire cet objet uniforme, avec la même technique, etc. Ou plutôt, pourquoi tu n'as pas voulu le faire ? Parce que moi, même si je suis dessinatrice et scénariste, je pense que ce qui conduit, c'est le texte, c'est l'histoire qui influence le dessin et pas l'inverse. C'est-à-dire que moi, ça dépend... Je me dis toujours, avant de faire un dessin, qu'est-ce que je veux raconter ? Et en fonction de ce que je veux raconter, en fonction de la tonalité, en fonction de l'émotion que je veux faire passer, je m'autorise à ne pas utiliser la même technique, en fait. Ok. Oui, c'est complètement... Et dans La vie gourmande, il y a du crayon de couleur, il y a de l'aquarelle, du stylo à encre, il y a vraiment tout, quoi. Enfin, du pinceau, bref. Je ne me suis vraiment pas censurée vis-à-vis de la technique. C'est quelque chose que tu aimes bien, d'ailleurs, essayer des choses, des nouvelles choses. Ah oui, j'adore. Et puis, oui. Ah, en général ou en dessin ? Non, non, en dessin, en l'occurrence, en dessin. En général, oui, déjà. Et en dessin, oui, aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont été des échecs ? Oui, tout à fait. Alors, je me souviens, c'est quand j'avais 20 ans et je venais juste de gagner un prix à Angoulême. C'était le concours de la BD scolaire, j'avais gagné le prix du meilleur scénario. Félicitations. Merci, c'était il y a 20 ans. Écoute, ça ne mange pas le pain. Merci. Et mon prix, c'était... Alors, à l'époque, c'était encore en franc. C'est là que tu vois que je suis vieille. J'ai eu une grosse somme d'argent en franc. Avec ça, je pouvais acheter plein de... Le seul truc, c'était qu'il ne fallait pas que j'achète des chaussures ou des trucs... Ou une voiture. Non, je n'aurais pas pu m'acheter une voiture. C'était pas aussi grand. Enfin, c'était énorme pour moi. C'était 10 000 francs, voilà. Je crois que j'ai un peu... 6 en euros, je ne sais pas, 1 500 euros, c'est ça ? Parce qu'il y a une grosse somme. Et donc, avec ces 6 500 euros, je me suis acheté... Là, j'ai pu expérimenter. J'ai acheté de l'écrylique, des crayons pastel gras. Et ça ne me va pas du tout, le crayon pastel gras, par exemple. Par exemple, ok. Voilà. Très bien. Je voulais revenir sur ce dont on a un tout petit peu parlé, là, sur l'épisode que tu racontes dans La vie gourmande, qui est ton cancer. Tu le racontes un peu au moment où il surgit. Ton goût, il change en quoi ? Alors, l'une des chimios que j'ai suivie, ça a modifié mon goût. Ce qui fait... Alors, ce n'était pas prévu. C'est-à-dire que quand on est malade, c'est quand même bien fait. Il y a le médecin ou l'infirmière qui te dit, voilà, vous allez perdre aux cheveux, etc. Mais personne ne m'avait dit, vous allez avoir le goût modifié. Et c'était vraiment une surprise. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des chimios, je me réveillais le matin avec un arrière-goût dans la bouche, un peu métallique, ou un peu comme si j'avais sucé une pile. Ce qu'on fait tous, en plus. Et là, tu te dis, mais c'est qui cette... Non, mais j'ai pas sucé cette pile depuis trois ans. Depuis de l'âge de trois ans, pardon. Ah, le lapsis ! Mais elle est chelou, cette meuf ! Donc voilà, non, mais j'essayais. Parce que j'avais un goût alcalin dans la bouche. Et je pense que ça me fait penser au pile alcaline. Ça retranscrit relativement bien. En tout cas, on se figure assez bien. Donc du coup, je ne pouvais pas... Évidemment, tout ce que je mangeais, c'était comme un filtre Instagram, mais pour la bouche. Un filtre Instagram un peu chelou. Mais du coup, ça me poussait à aller vers des nourritures amères, acides aussi. Notamment aussi pour contrer les nausées, parce que j'avais beaucoup de nausées. Et ça a complètement bouleversé ma manière de manger. Et si j'en parle, alors dans la vie gourmande, déjà la vie gourmande, c'est d'abord un livre culinaire. C'est exactement ce vers quoi je voulais arriver. Pour quelles raisons ? Tu as parlé aussi du cancer d'un point de vue culinaire. Déjà parce que ça devait être un livre culinaire à la base. C'est juste que mon cancer est arrivé comme ça. Donc je suis restée un peu bille en tête. Je veux faire un livre culinaire. Et aussi parce qu'il y a déjà eu plein de BD qui ont été faites sur le cancer du sein. Malheureusement, oui, d'un point de vue autobiographique. Parce que je pense que c'est vraiment une épidémie silencieuse, le cancer. Et aussi le cancer du sein. Parce que je peux citer au moins 4-5 BD qui parlent de cancer du sein. Et moi, je n'avais pas envie de refaire la même chose. Parce que ça ne servait à rien. De dire les traitements, les cheveux qui tombent, étape après étape. Parce que moi, j'en ai lu. Et il y en a qui décrivent très bien ce que c'est. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce qui n'a pas encore été dit sur le cancer du sein ? Et notamment ce truc de goût. Alors peut-être c'était un truc personnel. Peut-être c'était ce traitement-là qui me faisait ça. Et peut-être pas. Et peut-être pas. Et c'est pour ça. Et je trouvais ça intéressant de parler du cancer du point de vue du goût. Alors, il y a une espèce de construction en flashback dans la BD. Et j'ai l'impression qu'à chaque flashback, il y a un moment culinaire qui est lié, d'accord. Mais il y a aussi des personnes. Est-ce que tu fais beaucoup de liens entre la cuisine, la nourriture et les gens qui gravitent ou qui ont gravité autour de ça ? Alors, oui, forcément. Parce que je trouve que la nourriture, c'est d'abord le partage. Et les meilleurs souvenirs de nourriture qu'on a, c'est pas seulement le bon plat qu'on a mangé, mais avec qui on l'a mangé. Et il y a une vraie couleur affective dedans. Et c'est pour ça que, oui, j'ai construit la vie gourmande en flashback parce que je voulais aussi expérimenter comment raconter le temps, le temps qui passe et la mémoire, en fait, finalement. Parce que la mémoire, elle n'est pas linéaire. Et même si le gros de la vie gourmande, c'est un an de ma vie, que je raconte, au sein de cette année très particulière, il y a des flashbacks qui viennent par le goût. Parce que, je ne sais plus où j'avais lu ça, comme quoi l'odorat et le goût, c'est l'essence qui garde la mémoire le plus longtemps. C'est-à-dire que la vue, peut-être que ça met 10 ans à disparaître, mais une odeur peut te ramener 30 ans en arrière. Mais immédiatement, c'est le principe de la Madeleine de Proust, évidemment. Mais j'ai voulu vraiment pousser ça dans ma BD. Et effectivement, comme c'est très lié la bouffe à des gens avec qui j'ai partagé ça, ça me permettait aussi de parler de mes relations, de mes ex, de mes amis. Est-ce que tu as cette sensation parfois qu'écrire, que dessiner, ça permet de vivre un peu plus fort le moment encore ? Oui. Oui, je ne suis pas la seule à penser ça. J'imagine, oui. Notamment, c'est ce que... Annie Ernaud disait ça dans une interview. Exactement ce que tu viens de dire, donc je ne veux pas la paraphraser mal. Tu valides ce qu'elle dit. Oui, c'est tout à fait ça. C'est en fait, surtout des choses un peu intenses. Fraises de chocolat, c'était déjà ça. Parce qu'en gros, je vivais une passion amoureuse très intense. Et des fois, on a l'impression de se perdre un peu. Encore un titre de Annie Ernaud. Enfin bref, se perdre. Et le fait de réfléchir, de le remettre en forme. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la réalité. L'autobiographie, pour moi, c'est juste une sensation de réalité. Et le fait d'aller vers ce processus de reconstruction de la réalité, d'une réalité, d'une vision de la réalité, ça aide aussi à la comprendre d'une certaine manière. Et à la vivre plus fort. Et par la même occasion, de garder un souvenir. Oui. Et qui parfois fait aussi office de documents pour certaines personnes. En l'occurrence, les BD sur le cancer ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a aidée. C'était le livre de Lillison. C'est une trilogie sur le cancer du sein. Qui s'appelle comment ? Alors, La guerre des tétons, je crois. Le premier, c'est ça. Et je lisais La guerre des tétons pendant que j'étais sous traitement, sous chimio. Et ça m'a aidée. Donc, j'espère que mon livre, à son tour, va aider d'autres personnes. Oui. Alors, on en a un tout petit peu parlé. Mais est-ce que tu cuisines, toi, très mal, visiblement ? Faut comment ça, visiblement ? Tu vois, des grosses tâches de sauce sur mon chemisier ou quoi ? Non, pas très mal. Enfin, non. En fait, je me suis mise vraiment sur le tard. Je raconte. En fait, je peux le dire en interview, puisque je le dis dans la BD. C'est un peu ma règle. Parce que j'ai quand même une vie privée. Pas non plus ça. C'est ça. Mais en fait, un de mes ex-cuisiné m'est vraiment très, très bien. Et quand on s'est séparés, je m'étais habituée à bien manger. Et mais, voilà, comme je ne pouvais pas aller tous les jours au restaurant, j'ai dû m'y mettre. Et ça correspond à ma vie dans le 12e. Parce que j'habitais le 12e arrondissement de Paris. Et il y avait un marché magnifique que je dessine dans ma BD. Et j'ai commencé à fréquenter le marché. Moi, ce que j'aime bien, c'est improviser. Donc, quand je voyais qu'il y avait un truc tout frais, voilà, promo du jour, je disais OK. Et c'est comme ça, je me suis mise à cuisiner des abats. Comme première expérience du cuisine, c'est pas mal quand même. C'est pas du tout des pâtes, c'est des abats. Non, mais les pâtes, c'est bon. Je connaissais les bases quand même. Mais en fait, les abats, c'est marrant parce que c'est un truc un peu clivant, comme on dit maintenant. C'est néga clivant même. L'autre jour, j'ai fait une rencontre en librairie. Et j'ai demandé un peu à la louche qui aime les abats et il y avait, je ne sais pas, 20% des gens qui aimaient les abats. Et donc, 80% qui détestaient ou qui ne connaissaient pas. Et c'était par hasard. Donc, il y avait trois tripiers sur mon marché. Maintenant, ils ont tous disparu malheureusement parce que les gens ne cuisinent plus les abats. Là, ça va devenir un plaidoyer pour les abats. Et donc, j'ai commencé à faire, voilà, j'ai même fait des rognons, j'ai fait de la cervelle panée, j'ai fait du riz de veau, j'ai fait, voilà, alors la langue de bœuf, le poteau feu de langue de bœuf. Ça, j'aimais bien faire ça. Sinon, de la joue de porc à la bière, à la Jean-Lin, la bière du Nord bien brune et tout ça, et du miel. Ça, je le faisais très souvent à un moment. Du miel de Paris. Du miel de Paris, voilà. Ou du miel de châtaignier, là, ce qui va de mieux avec la joue de porc et la Jean-Lin, c'est le miel de châtaignier parce qu'il est très fort et presque un peu amer, ce qui va avec l'amertume de la bière brune. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, cette recette. Le livre, il commence en 2018 par la mort de ta grand-mère qui a laissé un poteau feu au frigo en parlant de ça. Que toute la famille déguste le lendemain en se disant que c'était le dernier plat, finalement, qu'elle avait cuisiné pour vous. Est-ce que c'est aussi ça pour toi, la cuisine aujourd'hui ? Une espèce de preuve de transmission, de preuve d'amour, pourquoi pas ? Oui, je pense que là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment la preuve que la vie est la meilleure des scénaristes. Parce qu'effectivement, bon, je ne vais pas raconter l'histoire à nouveau. Le jour où j'ai appris que ma grand-mère était morte, on est tous allés chez elle et elle nous avait laissé un poteau feu. Et ce qui est fou, c'est qu'elle avait passé toute sa vie à cuisiner pour nous et c'était presque comme si c'était un cadeau. Alors, voilà, la question, c'est est-ce qu'elle savait que ce serait le dernier plat qu'elle allait cuisiner pour nous ? Mais c'est pour ça que j'ai... Alors, même si c'est un peu aride de commencer la vie gourmande par la mort, une mort, je me suis dit non, ça ne peut pas être autrement. Parce que pour moi, c'est vraiment le symbole de ce qu'est la cuisine pour moi. C'est d'abord un acte d'amour. Et en même temps, c'est très beau. Ça commence par une mort, mais le symbole est malgré tout très beau. Oui, et puis il y a une espèce de partage. On est tous réunis autour d'elle, qui n'est plus là, mais son poteau feu est encore là pour nous. Et là, en plus, maintenant que je l'ai fait dans une BD, c'est un peu comme si j'avais immortalisé ce poteau feu. En fait, c'est que des trucs en... Tout ce livre, il y a beaucoup de nostalgie qui passe, mais c'est une tentative désespérée. D'arrêter le temps, en fait. J'espère que j'ai réussi un petit peu. Mais évidemment, c'est impossible. Mais il y a quelque chose de presque... Voilà, je sais que c'est impossible, mais je vais essayer quand même. Et en même temps, 100% des gagnants... On tentait leur chance. On tentait leur chance. N'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ta métaphore. Je me permets de te le dire. C'est la française des jeux. C'est très bien. Est-ce que tu retravailles beaucoup ? Quelle place à le premier jet chez toi ? C'est primordial. C'est primordial ? Oui. J'essaye toujours... Je n'utilise pas de gomme ni de crayon papier. Je ne fais pas de rough, en fait. J'y vais direct. De rough. De rough. Ah, où ? Je crois que c'est ça qu'on dit. Il y a le storyboard. Et il y a le rough. Non, c'est juste que je ne fais pas de brouillon. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, c'est pour garder la spontanéité du premier jet, quitte à refaire dix fois le même dessin. Tant que je ne suis pas contente, je le refais, je le refais. Et après, je scanne tout et je monte ma planche par ordinateur. Ça, c'est une technique que j'ai expérimentée avec Fraise et chocolat. Parce qu'avant, je faisais un brouillon. Mais le fait de dessiner une fois le brouillon, puis après, de redessiner à l'encre par-dessus, j'avais l'impression de refaire la même chose et qu'une partie du plaisir initial s'en allait. Et je me disais, mais mon brouillon, il était meilleur que la planche ancrée. J'ai lu Comme un chef, qui est la BD précédente avec Benoît Peters, que je confesse, je n'avais pas encore lu, alors qu'il y a absolument tout ce que j'aime. J'ai lu ce week-end, La bouffe en l'occurrence. Et cette bande dessinée, Comme la vie gourmande, est un mix entre le noir et blanc et la couleur. Et ce qui est en couleur, je vous le donne en mille, c'est la nourriture. Ça répondait, ça répond. À quelle démarche ? En fait, comme un chef, on s'était posé la question, est-ce qu'on fait tout le livre en couleur, tout le livre en noir et blanc ? Tout le livre en couleur, c'était un peu compliqué. Parce qu'en fait, la couleur, c'est un autre univers. Moi, j'en ai très peu fait. J'aime bien la couleur sélective, parce que ça permet d'attirer l'attention sur des détails particuliers. Et en plus, la couleur, dans le cadre de la bouffe, parce que j'ai essayé de faire en noir et blanc, et à moins de s'appeler Jiro Taniguchi, et de faire... Parce que je pense au Gourmet Solitaire, qui est un de mes livres culinaires préférés, il est tout en noir et blanc. Mais à moins d'être Jiro Taniguchi, moi, je ne me voyais pas faire des plats en noir et blanc. Et puis, parce qu'aussi, avec la couleur, il y a l'émotion qui passe. Pour moi, j'ai toujours trouvé que le noir et blanc en bande dessinée, c'était analytique. Voilà, c'est le truc cérébral, et que la couleur, c'était l'émotion. Et le fait, je n'arrivais pas à choisir. Et puis vraiment, la couleur, il y a des métiers, il y a des gens qui sont coloristes, et c'est vraiment pour ça. Parce que... Non seulement, parce que le problème, c'est que là, je suis en train d'entrer dans des trucs très techniques, mais une BD, ce n'est pas comme un tableau. Et une BD, il y a plusieurs... C'est comme s'il y avait plein de petits tableaux. Et donc, en fait, il faut que ta couleur, elle soit... Il faut imprimer une couleur sous toute la page. Une harmonie. Une harmonie. Et puis, ce n'est pas facile. Et du coup, ce n'est pas ça mon objectif principal quand je dessine. Je ne suis pas coloriste dans l'âme, même si avec comme un chef, puis la vieille gourmande, je commence petit à petit à être plus à l'aise. Mais c'est tout autre chose, en fait. Ça a des codes, des exigences spécifiques de dessiner à la nourriture, ou c'est quelque chose qui est un sujet comme un autre ? Des codes ? Je ne sais pas, de détails, je n'en sais rien. Moi, je remarque que quand je dessine la cuisine, enfin la nourriture, j'ai un dessin plus documentaire, en fait, un peu plus réaliste. Je pense que... J'imagine que c'est pour vraiment mettre l'eau à la bouche au lecteur. Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître, en fait. Il faut qu'on comprenne immédiatement le dessin de nourriture pour faire saliver. Et ça, alors, toutes les nourritures ne sont pas dessins géniques. Ouais. Par exemple, les ragoûts, c'est très compliqué à rendre ça appétissant. Mais, par exemple, là, la dernière partie de La Vie Gourmande qui se passe au restaurant d'Alexandre Gauthier, La Grenouillère, ça, c'était vraiment du petit lait, pour moi. Parce que c'était déjà beau, en fait, dans l'assiette. Alors, j'avais juste à redessiner la composition. Tous ces camélieux de verre magnifiques. Donc, voilà. Effectivement, je pense qu'il y a quand même des règles particulières pour dessiner la nourriture. Mais, vu que j'y suis allée comme ça, sans réfléchir, je ne les ai pas conscientisés, en fait. Très bien. Tu rencontres ta désormais amie, Jeanne Chérald, qui est, alors, pour celles et ceux du fond de la classe qui n'ont pas suivi, c'est une chanteuse. Tu la rencontres... Une chanteuse, compositrice. Voilà. On dit auteure, autrice, compositrice. Autrice, compositrice, ouais. Prête. Tu la rencontres au restaurant. Oui. En quoi l'expérience du goût a un impact sur tes rencontres, sur ta vie amoureuse, etc. Et ça, c'est un exemple assez symbolique, finalement, puisque tu la rencontres vraiment dans ce lieu où on mange. Oui, en fait, je pense que j'aime bien manger. Et puis, du coup, j'ai pas mal d'amis qui aiment bien manger. Qui se ressemblent, ça semble. Souvent, oui. Donc, c'est pas étonnant que je les rencontre dans des restaurants. Et j'ai... Aussi, j'ai... Enfin, je sympathise avec des restaurateurs aussi. L'autre fois, j'étais dans un bistrot. Et puis, je lui ai posé une question au gars. Enfin, c'était pas le cuisinier. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans son thé glacé maison ? Ouais. Mais il m'a dit qu'en fait, son secret, c'était la fleur d'oranger. Parce qu'il était d'origine libanaise. Et voilà, après ça... Du coup, je sympathise beaucoup avec les gens autour de la nourriture. Ça marche toujours. Ouais. Alors, justement, Jeanne Chéral, Annie Ernaud, Mona Cholet, Maëlle Sigono, qui nous a quittés en 2019. Qui sont ces femmes pour vous ? Pour toi ? Nous sommes plusieurs. Je suis plusieurs dans ma tête. Pour toi et toutes tes amies intérieures. C'est d'abord, ouais, un gynécé. En fait, alors, la vie gourmande, je raconte aussi des relations amoureuses. Mais c'est un choix pour moi de mettre l'accent sur les amitiés féminines. Ouais. Parce que c'est quelque chose, un objet culturel qui est au moins développé. Ou un trope narratif. On parle beaucoup de comédie romantique, par exemple. Et moi, j'avais envie de raconter des rencontres amicales. Mais presque sur le mode de la comédie romantique. Parce que, voilà, ça commence à être exploré. Mais pas assez à mon goût. Et puis, j'avais envie de montrer, voilà, des amitiés féminines. Ouais, et même au-delà de l'amitié féminine, l'amitié tout court. Oui, 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 bien sûr. Puisque c'est vrai que l'amour, on le retrouve dans tout. Oui. Alors que l'amitié, en soi, déjà, c'est un vrai sujet qu'on aborde beaucoup moins. Et alors, l'amitié féminine, encore moins. Oui, c'est vrai. Oui, l'amitié en général, tu as raison. Je pense que moi, ce qui me fascine... Alors, j'avais commencé à lire des livres sur l'amitié. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce sentiment ? Voilà. Et il y a vraiment des différences. Alors, je ne vais pas me lancer dans un exposé sur l'amitié. J'en serais capable, mais je pense que, voilà, les gens vont décrocher. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un lien, justement, qui n'est pas défini socialement. Pas encore trop, en fait. Et du coup, ça nous autorise plus de liberté. Et c'est un lien qui... Il n'y a pas d'engagement, mais quand tu vois un ami, c'est comme si tu le voyais. À chaque fois, tu renouvelais l'engagement de l'amitié. Il n'y a pas de promesse, voilà. Il n'y a pas des grands discours. Voilà, je t'aimerais toute ma vie. Il y en a, ça peut arriver. Oui, mais... C'est beau, mais ce n'est pas scripté, en fait. C'est moins ancré, c'est moins... Je pense qu'il y a des scripts culturels, et on est agi par les scripts culturels. Parce que nous sommes des animaux sociaux, comme tu le sais. Et du coup, je ne sais plus qui avait dit... Si cette personne n'avait pas entendu parler d'amour, elle ne serait jamais tombée amoureuse. Je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Et ce que j'aime dans le métier, c'est que c'est encore un territoire à défrécher. C'est vrai. J'ai une question bonus. Je me permets d'en parler, parce que tu as participé au cahier de l'Erne, d'Annie Arnaud. Quel type de joie, j'imagine, ça a été de l'avoir sacrée par le prix Nobel de littérature ? Je me suis dit, mais ce n'est pas trop tôt. Je suis d'accord. Parce que moi, ça fait des années que je lis à Nier Arnaud. J'ai la chance de correspondre avec elle depuis une quinzaine d'années. Et effectivement, c'est une autrice importante, vraiment. mais vraiment, moi, j'ai... Comment tu veux dire ? Ça peut suffire. Oui, voilà. Donc, j'étais très heureuse. Je lui ai envoyé un petit message. Et surtout, en fait, je pense que c'est important parce que je ne suis pas la seule à avoir été bouleversée par ma lecture des livres d'Annie Arnaud. Parce que quand je vois tous les témoignages qui sont ressortis, elle a le don de faire de son expérience intime quelque chose d'universel. Quelque chose qui peut nous aider à vivre aussi, tout simplement. Et... Ah ! Non, ce n'est pas fini. Quelqu'un... C'est l'attaché de presse. On va se faire jeter de la... Putain, en plus, j'étais en train de dire un truc super. Tu ne sauras jamais ce que je... Ma pensée profonde sur l'oeuvre d'Annie Arnaud. C'est un team qui devient universel. Oui, voilà. C'était... Voilà. Oui, c'était ça. C'est ce que tu étais en train de dire. Et en fait, je me rends compte qu'elle a marqué la vie de plein de gens, plein de lecteurs. Et... Et ce trouve, ça magique, en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'avait écrit. Une des premières lettres qu'on a échangées, c'est... Elle me parlait de ce lien magique et invisible qui nous reliait à nos lecteurs. Tout est dit. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à tous mes invités. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors, oui. Alors, récemment, j'ai redécouvert l'œuvre de Claude Ponty. OK. Alors, moi, quand j'étais petite, je lisais quasiment que de la BD. Donc, tous les illustrateurs jeunesse, je les ai connus vraiment à l'âge adulte. Et là, récemment, Claude Ponty m'a contactée pour... Parce qu'il faisait une... Il fait une vente aux enchères qui va se dérouler à la fin du mois de novembre pour financer... Alors, il est génial, ce projet. C'est un projet qu'il a lancé il y a 12 ans à peu près avec des amis à lui. C'est le musée des œuvres des enfants. Le muse. Et en fait, c'est un musée en ligne où, en gros, il sélectionne des œuvres d'enfants et il les expose. Mais d'une manière vraiment très... Parce que le problème avec les œuvres pour enfants, c'est soit on dit « Oh, c'est mignon », tout ça. Soit c'est les parents qui disent de leur progéniture « Regardez, c'est le futur Picasso ». Et il manquait un peu un vrai musée, en fait. Et en plus, en ligne, donc tout le monde peut le consulter. Et donc, comme il m'a demandé de lui faire un original, alors je me suis dit « Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Claude Ponty, donc j'ai lu une dizaine, quinzaine de livres. Parce qu'en fait, je voulais lui faire un dessin original pour rendre hommage à son univers. Moi, je suis une vraie éponge. Donc j'ai lu tout ça et je me suis dit « Mais c'est fou, mais qu'est-ce que j'aurais aimé le lire quand j'étais gosse ? » Parce qu'il a un univers à la fois merveilleux et en même temps terrifiant, avec des monstres gentils, des monstres pas gentils. Et là, un des livres qui a un peu inspiré le dessin que j'ai fait pour la vente aux enchères, c'est « Je mêle-le et le génie des larmes. » C'est l'histoire d'une petite boule de fourrure. Je crois que c'est... Il se réveille et ses parents ne sont plus là. On devinera à la fin ce qui s'est passé, mais il va parcourir plein. Il va lui arriver plein d'aventures et il y a notamment une scène que j'adore où en fait, il est tellement triste qu'il pleure, il pleure, 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 pleure une larme plus grosse que lui. Et de cette grosse larme, il va sortir le génie des larmes. Donc, c'est un jeu de mots parce que c'est le génie, le prénom, mais le génie aussi. Et donc, voilà. Et moi, je trouve ça merveilleux finalement que... Je pense que c'est un peu ce qu'on fait tous les artistes, c'est de prendre la souffrance et d'en faire quelque chose de beau. Un peu comme l'huître fait... Si l'huître fait une perle, c'est parce qu'elle a eu un petit grain de sable. Et moi, je trouve que c'est une belle leçon de vie, une belle métaphore de la vie. C'est-à-dire que même de la tristesse, du désespoir, parce que le cancer, bon, maintenant, je suis guérie et ça va. Mais j'ai quand même, j'ai bien morflé pendant l'année où j'ai eu les traitements. Mais voilà, j'ai pleuré ma grosse larme et il en est sorti la vie gourmande. Qu'on vous recommande tous. Merci beaucoup. Merci Thomas. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada